Salut les amis dans cette nouvelle vidéo on vous emmène avec nous pendant une journée en van life mais ce coup-ci pour vous montrer ce que c'est réellement la van life donc vous allez voir on n'a pas grand chose à faire mais ça prend du temps et c'est pas ultra sexy mais la van life c'est un retour aux sources alors c'est un peu quelque chose qu'on vous montre pas dans les réseaux sociaux donc sur youtube instagram et tout tout le monde essaye de montrer le beau côté de la van life alors qu'au fait c'est pas du tout ça. Si vous aimez nos contenus n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube à liker à commenter partager en général on répond à tous vos commentaires et on est hyper content que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre c'est vraiment génial on essaye d'être le plus naturel possible et de vous partager un maximum tout ce qu'on vit à travers nos vidéos le plus sans filtre possible allez bon visionnage et je vous dis à plus salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 La première étape, c'est d'aller chercher de l'eau pour remplir notre réservoir. Quand on est arrivé sur ce spot, on a trouvé sur le parc Fortnite un cimetière où on pouvait recharger notre réservoir en eau. Mais le problème, c'est que le cimetière est fermé depuis. Du coup, le plan du cimetière s'est mort. Alors, on a été dans le village d'à côté. On a demandé dans un restaurant où est-ce qu'on pouvait recharger notre réservoir. Il a dit qu'à l'entrée du village, il y a un tuyau d'arrosage. Donc on l'a cherché. On va vous montrer où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est là. Voilà. Donc là, on est rentré dans le village. Et le tuyau d'arrosage, il est juste là en dessous. Voilà. Et ça torche bien. Donc du coup, on peut recharger hyper vite notre réservoir. Donc ça, c'est cool. Ah, le soleil revient. C'est un plaisir, ça. Donc du coup, on n'a pas besoin de notre tuyau d'arrosage. On met directement là-dedans. Voilà. Vu qu'il pleuvait hier, Denis a su récolter de l'eau grâce au store. Mais pas assez, évidemment, que pour faire le plein complet. Donc ça nous a permis de tenir jusqu'à ce matin. Et là, maintenant, il faut recharger. J'ai fait une petite pente avec le haut vent. Ça, on va récupérer. Voilà, ça s'est un peu calmé. Mais on va récupérer, c'est sûr. Ça évitera d'aller chercher de l'eau d'avant. Ouais, enfin bon, je ne sais pas combien on va récupérer, mais pas d'équipité à ce 3D non plus. Ça, ça refoule. Ah, c'est peut-être trop fort, non ? Ouais. Non, c'est bon. Le bilan rouge et le bouchon rouge, j'ai mis. Il y a une filetette, là ? Ouais, parce que ça fait deux fois que je recharge en eau le réservoir et j'oublie de remettre le bouchon qui ferme le réservoir. Donc il y a une fois où l'eau, avec les mouvements d'Helmuth, l'eau a débordé en dehors du réservoir. Donc du coup, c'est pas cool, mais bon. Oh, stop ! Allez, les poubelles maintenant. C'est là ? Ouais. C'est pratique, tout est à côté l'un de l'autre. Étape numéro 3, marché. Ensuite, on va aller chercher du gaz chez un Allemand qui est basé en Algarve et qui vend des saucisses fumées, qui vend des bouteilles de gaz pour prendre pincariste. Et il a aussi un restaurant qui s'appelle Walday. Ils vend des bières blanches. Ah ouais, ils vendent des bières aussi. Ouais, elles sont bonnes. Et alors, la Barstab, verdict ? La Barstab, elle est au top maintenant. Ça a l'air bien. Ouais. La Barstab est au top, les plaquettes de frein, c'est au top et le gaz, c'est toujours notre problème. Ça sera bien. Bon, le mercado municipal est fermé, donc on doit trouver un autre marché. C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des choses, des restrictions où on n'est pas au courant, là, j'ai l'impression. C'est vraiment chelou. Je pense que c'est jour férié demain et je me demande s'ils ne font pas un pont ou un truc comme ça. Bon, étape numéro 3, c'est le plein de gasoil. L'étape numéro 4, c'est quoi ? Walter ! Walter ? Mais si on trouve un marché sur la route où on s'arrête ? Oui, ça va. Il y a un petit café. Ouais, ça marche. On va nous faire une dépression. Bah oui. Il veut absolument son café. Il y a un blaireau qui m'a bousillé ma machine à café. J'avoue que j'ai un peu foiré. J'ai mis le café dans la cafetière. Mais à la base, je mets toujours l'eau avant. Et là, j'ai oublié. Donc du coup, le joint, il a fondu. Ça a chauffé, chauffé. Ça a chauffé, chauffé. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi le café n'est toujours pas prêt ? Puis ça commence à sentir mauvais. Étape numéro combien ? Je ne sais plus combien on est. Deux. Non. On va où ? On va chez Walter. T'as bu ton café ? Bah oui. Mais tu ne mets pas de toi. Je ne te voyais pas sur ma vie. Mais tu te vous souches. C'est parti. On va chez toi. N' Donc là c'est le reste de l'eau. C'est le reste de l'eau et le reste de l'eau. Il n'est pas possible de mettre ça et de mettre ça en petit. Non, non. C'est un problème. Je vais aller à la tank-stelle. Le garage est plein. On revient. Il n'a pas de gaz avant 5 heures. Il est quasiment 13 heures. On va faire les courses, manger. On va attendre jusqu'à 5 heures. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. On n'a pas grand chose à faire. Mais chaque chose prend un temps dingue. C'est au moins la quatrième fois qu'on y va. Je ne sais pas. C'est la quatrième fois qu'on va chez Voltaire. Ça sera la quatrième fois. Je n'ai pas de bouteilles de gaz. Mon véhicule est au garage. Je dois avoir mon véhicule puis les recharger. Maintenant, on va trouver un endroit pour manger. Les seuls qu'on a achetés il y a deux jours. Le marché est mort. Il est 13 heures. Il n'y aura plus aucun marché municipal qui sera ouvert. Donc, évidemment, on ne mange pas comme ça quand on veut. Il faut trouver un spot. Pour puérer de rade, il faut installer la table. Il est chaud à essence, etc. On cherche une petite plateforme. C'est bien. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est bien. C'est juste pour manger. Ce n'est pas pour dormir. Maintenant qu'on a terminé de manger et de faire la vaisselle, on a aussi remis tout en place dans la cellule pour pouvoir reprendre la route. Allez, c'est reparti. Descends. C'est une bonne thérapie. Bon, alors, on va où, Dan, maintenant ? On va faire les courses. Les courses ? On va faire les courses ? Supermarché. Supermarket. Ça saoule, en tout cas, d'aller à ce supermarché. Moi, je préfère le... Moi, j'aime pas d'autres. Je préfère le... Le mercadot municipal. Ouais, le marché. J'aime pas les supermarchés. Surtout qu'ici, on a le garde. Les supermarchés, ils sont hyper bobos. Il y avait un intermarché. Il y avait moyen de faire son beurre de cacahuète soi-même, quoi. Un truc totalement. Ils ont trouvé les vaches allées. Ouais. Il y a même des rayons, pour les Allemands, où il y a que des bocaux de saucisses. Super. C'est vrai que pour ça, la mondialisation, c'est pas top. Il faut se dépêcher à voyager, parce que tout devient pareil partout, quoi. Ils ont trouvé les acides de claire. C'est vrai qu'il y a que des psique? Il sait ce que je pense melting practitioners Alors pour ceux qui connaissent pas, ce sont des lupins. C'est que des protéines ça au fait. C'est typique portugais. En Espagne, on en trouve aussi. On donne. Maintenant, l'objectif c'est de trouver ton joint pour ta cafetière. Allez. Ok, mais ça peut prendre pipi. Ça marche. Tu me le redis parce que là je suis dans la flotte et tout. Superbe, superbe. Ça marche. Maintenant qu'on a trouvé le joint pour la cafetière, du coup, on va trouver un endroit pour faire du café, tester le joint. Et ensuite, on va aller chez Walter parce que c'est dans 50 minutes. Et après, on va retrouver un nouveau spot pour dormir. On va un peu changer. Oh, mais tu peux pas boire ça, Don. C'est vrai. Ça sent le... Le produit à vaisselle, le caoutchouc, c'est quoi ? Non, ça sent le cramé de... Ouais, le caoutchouc brûlé, quoi. Je pense que tu devrais pas le boire, honnêtement. Tu devrais faire plusieurs cafés. Bah ouais. Non ! Excusez-moi, madame. Mais vide la cafetière entière. Allez, refaisons. Faut que tu l'utilises pour que... Ouais, mais pour ça, tu sais, faut qu'elle refroidisse, qu'elle remonte en température et tout. Je pense que c'est mieux. On est des enfants de la van life. On connaît rien du tout. On n'a aucun réflexe. Tous les jours, on apprend. Mais ça va venir. Quand je pense qu'on a voulu aller en Afrique, heureusement que les frontières étaient fermées. Nous manquait énormément d'expérience. Il n'y a jamais de temps pis, sans temps mieux. C'est vrai, mais pour l'instant, c'est le temps pis de pas y aller. Non, moi, je dirais, c'est le temps mieux. Franchement, on n'était pas prêts pour partir en Afrique. Heureusement qu'on a... Moi, je dis, on aurait appris sur le tas. Qu'est-ce qu'on a appris, Hélène ? Quand on a besoin d'eau, on va au supermarché. Quand on a besoin de faire le plein, on va par Fortnite. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on apprend réellement. Par contre, au niveau de la population locale et tout, on fait rire. En Afrique, je suis sûr que ça se passe beaucoup plus avec la population locale. Oh, la vache, non, ça sent le cochou brûlé. Ça sent le cochou. Ça sent le cochou, oui, mais ça sent le cochou du nouveau joint. Je te rachèterai une cafetière. Ça va. Si jamais ça va prendre. Oui, mais pas une d'eau, mais une bialetti, mon gars. Bah oui. Mais celle-là, elle vaut... Je te la fais à 100 euros. Oh, ça. On est à combien de kilomètres de chez... Val. C'est le cochou. C'est le cochou. Je ne sais pas, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin ? Non. Alors qu'on ne va peut-être pas la harceler, on arrive à 5 heures, tu vois. Bah, tu as vu ça où, toi, qu'on ne va pas la harceler ? Évidemment, on va la harceler, mon gars. Il doit dire heureusement que je ne fais pas les bouteilles françaises, et avec des coups. C'est pas loin. C'est parti ! On est arrivé à 5h15 ici chez Walter, mais il n'est toujours pas là, il est 6h30. Du coup, quand on est arrivé, il y avait un couple allemand qui était embourbé, donc on en a profité pour les aider et les sortir de leur galère avec le treuil. Mais ce n'était pas notre première expérience. Une semaine avant, il y a deux jeunes Hollandais qui se sont aussi embourbés, et on les a aussi sortis de leur galère, mais là c'était vraiment notre premier dépannage. Premier dépannage, et énormément de gens te disent, quand tu as un treuil en fait, c'est comme quand tu as des cadres de batterie, c'est pas tellement que ça te sert à toi, c'est que ça sert aux autres et que c'est cool, c'est chouette. Parce que même là, pour trouver le dur et tout, si j'avais mis une sangle et tiré, ça n'aurait pas été aussi efficace. Là, le treuil, c'est génial, parce que tu peux réduire la distance entre toi et l'autre véhicule, tu peux te mettre à un endroit où tu as de la motricité, c'est super bien, pas mal. Là, c'est un test rendeur nature, quoi. Il est lourd, leur truc, c'est un 3,5 tonnes, leur fourgon, c'est pas un petit van machin, il est costaud. Donc là, à mon avis, on va prendre l'apéro avec eux en attendant Walter, et puis après, on va aller sur un spot, à mon avis, qu'on connaît, parce qu'on n'aime pas trop aller sur des spots qu'on ne connaît pas de nuit. On ne sait jamais qu'il y a des arbres qui pourraient défoncer la cellule, ou autre problème. L'avantage, c'est que quand on attend quelqu'un, tu attends chez toi, quoi. Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est cool. Bien vu. Au revoir. Bon, on passe le temps en attendant Walter en buvant une pièce. Oh, putain, j'aurais pu être basketteur. J'aurais l'air dedans, elle n'est pas dedans. T'es sûre ? Oui, mais j'ai entendu au bruit qu'elle n'était pas dedans. T'as un précédent de vidéo, t'as eu du cul, ouais. Je brise mes rêves, elle. Il nous casse un peu les bonbons, elle t'a fait. Il y a une voiture. Tu sais, c'est cool qu'il soit là. C'est long, il faut que je sorte tout ça. T'imagines, on a attendu deux heures. Non, mais c'est pas là. Ça, c'est vraiment léger. Bon, il est 7h30. Donc là, on va retourner à Sagresse sur un spot où on est déjà allé. Parce que, bon, voilà, on n'aime pas trop innover en termes de spot quand il fait noir. Alors voilà, on vient d'arriver sur le spot. Donc, on a mis Helmut de niveau et maintenant, il ne reste plus qu'à faire à manger avant de se poser enfin. D'ailleurs, ma bière ! Une bière, je te chien ! Bon, voilà, la journée est enfin terminée. On peut se poser et manger tranquillement. Bon, allez, salut les amis. A plus pour une prochaine vidéo. Hasta la vista. Hasta la vista. Ciao, ciao. 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 Ciao.